Un missile capable de voler à plus de 5 fois la vitesse du son, c'est la particularité d'un missile hypersonique. Tout comme les missiles balistiques traditionnels, les missiles hypersoniques peuvent transporter des armes nucléaires, mais ils atteignent leur cible plus rapidement. En effet, si les missiles balistiques volent haut dans l'espace en faisant un arc pour atteindre leur cible, les missiles hypersoniques prennent une trajectoire basse dans l'atmosphère, atteignant potentiellement plus rapidement sa cible. Un atout majeur donc, que la Chine semble s'être procurée. Selon le Financial Time, Pékin aurait secrètement effectué un test au mois d'août dernier, franchissant ainsi une nouvelle étape dans la conquête spatiale. Selon les sources du quotidien britannique, le missile de Pékin aurait fait le tour de la Terre avant de descendre vers sa cible, mais le Financial Time assure que la destination de ce missile hypersonique a été ratée de plus de 32 kilomètres. La technologie est considérée comme cruciale par Pékin pour se défendre contre les avancées américaines dans ce domaine. Une provocation pour Washington, alors que les tensions entre les deux pays se sont accentuées, à cause notamment des activités militaires chinoises près de Taïwan. Nous avons clairement exprimé nos inquiétudes concernant le développement militaire que la Chine continue de poursuivre, qui ne fait qu'accroître les tensions dans la région et au-delà. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous considérons la Chine comme notre défi de stimulation numéro 1. La Chine entre désormais dans le cercle très fermé des pays qui ont un missile hypersonique avec la Russie et les Etats-Unis. Plusieurs autres pays travaillera également sur la technologie hypersonique. La Chine entre les deux pays Sous-titrage FR ?